C'est tout de suite un domaine dans lequel, suivant les lectures que vous avez, les choses que vous regardez, vous n'avez pas forcément tout à fait le même son de cloche. Vous verrez que grosso modo, la grande lignée est donnée, mais après il y a des petits détails. Alors pour certaines personnes, c'est l'ensemble des procédés informatiques qui visent à protéger des données qui transitent par Internet. Alors ça, ce n'est pas faux, mais c'est un peu réducteur, parce que ce n'est pas que les communications. C'est un peu plus que ça quand même. Alors vous avez des définitions encore un peu plus poussées. Alors vous avez celle-ci. « État recherché pour un système d'information lui permettant de résister à des événements issus du cyberespace, susceptible de compromettre la disponibilité, l'intégrité de la conveniure CD, de déstocker, traiter ou transmiser, et des services connaissent que ces systèmes offrent ou qu'ils rendent accessibles. » On sent l'académicien derrière, toujours des définitions à allonge. Là, c'est plutôt le côté finalement, la cybersécurité, c'est l'état d'un système. Il est cyber sûr, c'est-à-dire que c'est un système sur Internet, quelque part, qui est sûr. Vous avez aussi d'autres choses qui sont un peu plus du côté, on va dire, du gouvernement ou de l'Europe, etc. L'ensemble des lois politiques, outils, dispositifs, concepts, etc. Bon, je ne vous lis pas toute la fin, mais ça inclut des choses intéressantes, comme par exemple la formation. Pour protéger les personnes, les actifs informatiques matériels et immatériels, leur connectés directement ou indirectement à un réseau, et qui sont connectés à des États, des organisations et des personnes. Voilà. Donc ça, c'est les définitions que vous trouvez. Alors la mienne, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle a le mérite d'être simple. C'est plein de choses. C'est évidemment, aujourd'hui, le côté droit. Il y a des lois, le code pénal, le code du travail, le code des transports, le code civil. Tous commencent à inclure des articles liés à la cybersécurité. Le code de justice militaire aussi. Et un des problèmes, par exemple, aujourd'hui, et un problème important, c'est les compétences dans les tribunaux. Le jour où vous avez un procès pour problème de cybersécurité, il va falloir trouver des gens capables d'appréhender les différents problèmes et d'aider la justice à trancher. Donc là, il y a plein d'experts qui peuvent être nommés. On peut même se proposer pour ça, en fonction de ces compétences. Vous avez un côté concept et méthode. Alors ça, c'est les aspects un peu, je vais dire, théoriques. Alors théoriques, dans quel domaine ? Un peu partout. En informatique, en électronique, en mathématiques, en sciences humaines. Encore, je n'ai pas remis droit parce qu'on l'avait déjà mis. Enfin, le côté politique et droit est au-dessus. Il faut vraiment faire de tout. Si vous ne faites que de l'informatique, mais que vous ne préoccupez pas de l'électronique, j'espère que vous vous démontrez ça dans la soirée, votre système ne résistera pas. Si vous prenez des systèmes qui sont mathématiquement faibles, et il y en a plein qui sont publiés sur Internet, ils ne résisteront pas non plus. Donc il faut un peu faire de tout. Évidemment, on ne peut pas être bon en tout. Donc il va falloir travailler en équipe. Il y a un aspect maintenant qui est plutôt, j'ai des outils théoriques, et je vais les mettre en pratique dans la machine. Je vais les programmer. Donc ça, c'est des outils dispositifs. Donc c'est des aspects technologiques. Donc la programmation, la vérification, ces choses-là. Et puis, quelque chose qu'on a occulté pendant assez longtemps, et qui refait surface depuis à peu près 4-5 ans, c'est la formation. Je vous ai dit au début, tout ce que je vous dis là, probablement que dans quelques années, ça ne sera plus vrai. Ça veut dire une chose, il faut être capable de former les gens quand ils sortent de l'école, mais il faut être capable aussi de les former tout au long de la vie. Et s'il y a bien un domaine où la formation continue est aujourd'hui complètement sous-dimensionnée, c'est la cybersécurité. Vous ne pouvez pas être spécialiste de cybersécurité à 25 ans, et puis le rester jusqu'à votre retraite sans jamais vous être reformé au milieu. Ça évolue beaucoup trop vite. Donc il va falloir développer tout un système de formation continue, formation tout au long de la vie, pour ça. Alors c'est en cours, les choses sont en train d'être mises en place. Vous avez la sensibilisation des citoyens, puisqu'on est tous des acteurs de la sécurité. On fait tous partie, à un moment donné, de la grande chaîne. Et dans cette grande chaîne, si le maillon faible, c'est nous, ça sera nous le problème. Et non seulement ça sera nous le problème, mais en plus, ça sera nous le responsable aux yeux de la loi, aujourd'hui. La personne qui, lors d'une attaque, sera inculpée, ce sera la dernière dans la chaîne qui n'aura pas pu prouver que ce n'était pas elle le responsable. C'est la définition d'aujourd'hui. Donc si vous avez des choses chez vous qui servent à attaquer quelqu'un, vous pouvez être pris comme responsable. Bon, rassurez-vous, ce n'est quand même pas tous les jours que ça se produit comme ça. Mais il faut être conscient de plusieurs problèmes. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, se passe à tous les niveaux. Depuis chez nous, notre entreprise, les organismes, l'administration, l'état en général, et ça va comprendre tout. Les infrastructures matérielles, par exemple les réseaux physiques, les câbles, les routeurs, etc., tous ces équipements-là, tout ce qui est ordinateur, évidemment, les centres de calcul, vos ordinateurs, votre téléphone portable, et puis tout ce qui est immatériel, donc tout ce qui tourne sur les machines, donc tous les programmes, les bases de données, ces choses-là. Donc ça, ça fait un ensemble de choses absolument gigantesques. Aujourd'hui, il n'est absolument plus possible d'avoir la cartographie de tout ce qui est relié sur Internet. Ce n'est même pas possible tellement il y a de choses. D'accord ? On a des petites vues partielles de certains morceaux. Alors là, pour la cybersécurité, ça correspond à peu près à tout ça. Puis alors, vous avez trouvé à côté de ça tout un tas de termes, comme par exemple cyberdéfense. Alors cyberdéfense, c'est plutôt le côté, on va dire, étatique. L'État, qu'est-ce qu'il fait pour protéger ces choses les plus importantes ? Alors évidemment, il y a tout ce qui est militaire, mais bon, pour ça, les militaires sont bien défendus, ils ont des services spécialisés. Et après, vous avez tout ce qui est infrastructures importantes. Vous avez les transports, l'eau, la médecine, etc., etc., toutes ces choses-là. Donc tout ce qui est important au niveau de l'État. Donc ça, c'est la cyberdéfense. Et plusieurs démos qui vont apparaître, comme la cybercriminalité. Donc aujourd'hui, par exemple, dans le Code pénal, vous avez des articles de loi qui citent cybercriminalité, et on est inculpé pour faits de cybercriminalité. Et donc, ce sont des actes contrevenants aux traités internationaux et aux lois nationales qui utilisent des réseaux ou des systèmes d'information qu'au moyen de réaliser un délit ou un crime ou les ayant pour cible. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est à la fois on va attaquer, par exemple, je ne sais pas, Google, parce que c'est rigolo d'attaquer Google, ou on va se servir d'une attaque pour pouvoir attaquer quelqu'un. Par exemple, discréditer, le harceler, ou des choses comme ça. Donc la cybercriminalité, c'est tout ça. On parle aussi de cyberdélinquance, cyberdélinquant, cyberattaque. Alors une cyberattaque, c'est un acte malveillant envers un dispositif du cyberespace, par exemple une machine ou un service, ou via un dispositif du cyberespace. C'est-à-dire que la finalité, ce n'est pas d'attaquer l'ordinateur ou la base de données, c'est juste un moyen pour pouvoir, par exemple, récupérer de l'argent par ailleurs. Et puis alors, vous avez toute une série de mots, cyberpiratage, cyberespionnage, cybersabotage, cyberharcèlement, cyberintimidation, cyberdignité, évidemment, cyberterrorisme, et j'en oublie, des états. D'accord ? Donc le mot cyber est devenu plus qu'à la mode. Alors il rentre petit à petit dans le scrabble, ça tombe bien, il y a Y, ça compte 10 points, c'est pas mal. mais ça va faire des grands mots quand même. Alors je vais avoir besoin aussi dans l'exposé d'autres mots. Alors cyberattaque, on va voir que pour expliquer une attaque, c'est un peu compliqué, donc on va commencer par parler de vulnérabilité. Alors une vulnérabilité, c'est une faiblesse ou une faille dans un système. Alors ça peut être au niveau théorique, au niveau de sa conception, ça peut être au niveau de sa mise en œuvre, quand les gens ont pris la méthode théorique et qu'ils l'ont programmée dans une machine, ça peut être au moment où les gens ont installé le système, configuré aussi, de temps en temps, on dit ça. Et puis il y a évidemment tout le côté utilisateur, nous, d'accord ? En règle générale, on a tendance à dire qu'en sécurité, le maillon le plus faible, il est entre l'écran et la machine, d'accord ? Entre l'écran et le fauteuil, pardon. Je ne sais pas s'il voyait l'écran, le fauteuil, moi je suis au milieu, bon, le point faible c'est nous, évidemment, on est faillible, et puis on n'a pas envie d'être embêté par des choses compliquées, donc on va voir que ça peut être un petit problème. Une menace. Alors toutes ces terminologies, elle est importante si vous lisez des choses, parce que vous allez voir qu'elle est employée de façon un peu particulière. Alors la menace, c'est qu'est-ce qui préexiste finalement et qui pourrait entraîner des vrais problèmes si la menace se concrétise réellement, d'accord ? La menace, c'est quelque chose qui finalement l'attend, elle préexiste, elle est là, mais il n'y a pas encore eu d'attaque. Et le fait qu'on va, à un moment donné, faire une attaque, c'est que quelqu'un a trouvé une méthode pratique pour pouvoir exploiter concrètement une vulnérabilité et donc la menace se concrétise, d'accord ? C'était quelque chose qui était du domaine du possible, maintenant, ce n'est plus simplement du domaine du possible, c'est l'attaque est faite. Je vais vous montrer les différents aspects sur des petits exemples. Et puis, on va parler du côté plutôt protection aussi, donc on parle de protection contre mesure, c'est quelque chose qui va permettre d'éviter donc une attaque ou qui va mieux, ça c'est encore le graal finalement, c'est de supprimer la vulnérabilité. Puisque le problème, c'est le fait qu'il y ait une vulnérabilité quelque part et que quelqu'un est capable de l'exploiter. Donc on va faire des petits exemples. Alors des petits exemples, j'en ai choisi quelques-uns, là. Alors le premier, c'est le déconneur Canal+, le premier déconneur Canal+, dans les années 80. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour les gens qui étaient dans des écoles d'ingénieurs ou proches d'écoles d'ingénieurs, je pense, en électronique, toutes les écoles d'ingénieurs d'électronique de France, toutes, toutes, fabriquaient des décodeurs pirates. Pourquoi ? Parce que le système qui avait été choisi par les gens qui avaient fait la protection pour les décodeurs Canal+, était ridiculement simple. C'était quelque chose où on prenait les images, on retardait des petits morceaux d'images et puis on les permutait aléatoirement. Et les gens qui avaient conçu ça, ils s'étaient dit bon, à la main, ce n'est pas possible de retrouver les choses. Oui, mais ils avaient oublié une chose, c'est qu'il y a des machines pour faire ça. Et avec, on va dire, 200 francs de l'époque de composants, on fabriquait un décodeur pirate. Donc voilà, ça, c'était un problème, on va dire, de conception, c'est que le système qui avait été utilisé pour protéger Canal+, était ridiculement faible. Bon, aujourd'hui, normalement, ce genre de choses se produit un peu moins. un autre exemple, c'est Sony en 2011. Alors, le PSN, c'est le PlayStation Network. C'est le réseau pour les joueurs avec les stations, les consoles de jeux Sony. Et c'est quelque chose qui brasse des milliards de dollars. Parce que des gens qui jouent aux jeux vidéo, je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, les jeux vidéo, c'est un budget qui est plus grand que celui de l'édition. on parle en milliards sur ces choses-là. Et donc, Sony a choisi de faire un système pour protéger les accès, en particulier parce que tous les joueurs mettent leur numéro de carte bleue pour pouvoir acheter des points, des machins. Moi, je n'y connais rien, je vais dire des bêtises. Mais bon, les gens avaient leur carte bleue et pour protéger ça, Sony a mis en place un système de cryptographie extrêmement performant. Ça s'appelle la cryptographie sur les courbes élytiques. Bon, c'est un truc très compliqué, mais c'est super robuste d'un point de vue théorique. Il y a vraiment zéro problème. Sauf que, dans la mise en œuvre, il y a quelque part un endroit où on dit pour pouvoir faire tel petit programme, il faut avant choisir un nombre au hasard qui est sur un mot qui fait 32 bits. D'accord ? Le gars qui a codé, qui a programmé ça, il s'est dit vous savez quoi ce truc de nombre au hasard qu'il faut faire de temps en temps ? Ça ne doit servir à rien. Il a dit ok, je ne vais pas prendre un nombre au hasard, je vais prendre 4. Il a pris 4 et le truc retournait 4 à chaque fois. Alors le petit problème, c'est qu'à chaque fois que la console rebootait, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand vous rebootz par exemple une livebox, une box ADSL ou quelconque, en fait, la boîte va chercher des informations sur un serveur pour savoir si elle est à jour. On appelle ça le firmware, d'accord ? Sur les consoles de jeu, c'est exactement la même chose, elle va sur le serveur et récupère un firmware, mais il faut bien authentifier le serveur, savoir que c'est bien au bon serveur de Sony qu'on parle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en répondant 4 tout le temps, les pirates ont réussi à faire un faux serveur et donc les gens se connectaient sur un faux serveur sur le réseau, les gens, les utilisateurs, eux, avaient toutes les infos qui allaient sur le faux serveur et ça a coûté quelques milliards à Sony. Donc ça, ce n'était pas un problème de théorie puisque dans la théorie, il y a zéro problème mathématique, c'est juste que en programmant les choses, il y a quelqu'un qui s'est dit « ouais, je vais simplifier un petit peu, ça ne va pas être un problème ». Ben si, c'est un vrai problème. Donc ça, ça veut dire une chose, c'est quand on prend une réglementation, une norme et qu'on doit la programmer, on évite de faire des simplifications. Après, il y a d'autres petits exemples. Alors, je vais vous faire travailler qui a acheté, par exemple, dans les dernières années, un disque dur qui marche sur le Wi-Fi ou un routeur Wi-Fi ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y en a parmi vous ? Une main timide qui se lève de quelle est la première chose que vous avez fait quand vous avez, après avoir déballé la boîte et commencé à brancher les câbles ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez changé le mot de passe par défaut ? Pas tout le monde. Pas tout le monde. Si vous saviez le nombre de petites, on appelle ça des switches ou des routers, des petites boîtes qui permettent de connecter plusieurs machines où le nom de l'utilisateur c'est admin et le mot de passe c'est admin, c'est incroyable. Ça, il y en a mais des centaines sur le net, des choses comme ça. Donc là, vous avez acheté un petit routeur par exemple pour étendre votre réseau chez vous parce que vous n'aviez pas assez de ports d'entrée-sortie sur votre box ADSL et puis finalement sur Internet tout le monde va pouvoir mettre admin, admin et se loguer à votre place et avoir accès à tout votre réseau. Là encore une fois, ce n'est pas un problème de tourisme, ce n'est pas un problème de mise en œuvre, c'est un problème d'installation. L'installation, quand vous lisez la doc, on vous dit la première chose que vous devez faire c'est changer les mots de passe par défaut. Ce n'est pas toujours fait. Et après, il y a le maillon très faible de la chaîne. Combien de fois les gens qui font des audits de sécurité retrouvent des mots de passe sur des post-it collés à côté de l'écran ? Combien ? Mais c'est hallucinant. Moi, je n'y crois toujours pas quand on m'en parle mais je... Voilà. Donc le mot de passe sur le post-it à côté de l'écran, ce n'est pas une super bonne idée. Par contre, que vous, comme moi, des fois, je ne me souviens plus bien ce que j'ai mis, donc je l'ai écrit quelque part. Par contre, je ne l'ai pas laissé à côté de l'écran. Il est planqué quelque part, mon petit post-it. Ça, c'est déjà moins grave. Mais laissez-le pas à côté de l'écran. Donc, vous voyez un peu toutes les vulnérabilités. Alors, toutes ces vulnérabilités-là, elles ont donné lieu à des attaques. D'accord ? Canal+, a perdu de l'argent. Sony, ça a été une grosse perte pour eux. Pardon ? Alors ensuite, des menaces typiques. Alors, vous avez différents niveaux. Vous avez l'utilisateur, on va dire, pas très bien réveillé, étourdi, insouciant. Sécurité, moi, je m'en fous, ce n'est pas mon problème. Voilà. Mais encore une chaîne. C'est-à-dire que quand on laisse rentrer quelque part, peut-être qu'après, les gens y rentrent plus loin. Donc ça, il y en a quand même pas mal. Après, vous avez tous les aspects, on va dire, naturels. Alors, même s'ils veulent, c'est pas tout à fait naturel, mais enfin, incendie, une branche qui tombe parce qu'il y a du vent. Voilà. Donc ça, c'est des menaces possibles. Vous avez tous les programmes malveillants. Vous avez des virus, des verres, des chevaux de Troie, des choses comme ça. Alors, vous en avez tellement, je pourrais passer une heure à vous faire simplement la liste des types de programmes malveillants. Ça, c'est des menaces. Tant qu'elles ne vous ont pas atteint et puis que le programme, il n'a pas tourné sur votre machine, il ne s'est rien passé, d'accord ? Donc c'est une menace. Elle est là, elle préexiste, mais elle n'a pas encore donné lieu à une attaque. Et puis après, et c'est ça qui est en train de grandir de façon galopante en ce moment, c'est les gens. Alors les gens, les individus et les groupes de personnes. Alors il y a différents niveaux et les gens ont différents niveaux de puissance d'attaque. Alors vous avez en haut le bidouilleur. qui a envie de s'amuser, qui fait des petites choses, mais bon, en théorie, il n'est pas très très méchant. Il ne ferait pas arriver à attaquer beaucoup de choses. Plus embêtant, vous avez les hackers chevronnés, pirates. Et aujourd'hui, vous avez même des pirates qui font des espèces d'associations de malfaiteurs, on va dire. Ils se mettent en bande pour pouvoir attaquer des choses. Vous avez même des groupes reconnus mondialement de hackers. Vous avez aussi les sociétés concurrentes. Votre concurrent veut vous plomber, donc va par exemple débaucher des hackers professionnels, entre guillemets, pour essayer de flinguer le site web de votre société ou récupérer par exemple votre carnet d'adresse de tous vos fournisseurs, vos clients, vos choses comme ça, ou saboter votre outil de production. Vous avez évidemment la mafia qui elle a envie de faire de l'argent et elle est pas... Enfin, elle est vraiment très active. Il faut pas... Il y a beaucoup de gens qui travaillent probablement là-dessus. Et puis vous avez les gouvernements. Alors j'ai évité de mettre mafia et gouvernement sur la même ligne. Je vois qu'on a tous à peu près la même vision des choses. Les gouvernements, on va supposer que le nôtre il est quand même plutôt pour nous défendre, mais après les gouvernements, d'autres pays ont peut-être envie d'attaquer des pays adverses. Et on voit qu'en ce moment c'est un petit peu chaud. C'est pas bien si cette histoire que le Kremlin serait en sous-marin derrière pour noyauter la campagne présidentielle. Moi personnellement c'est le contraire qui m'étonnerait. C'est évident. Bah... Enfin bon. Maintenant, allez le prouver, c'est un autre problème. Bien. Encore un petit truc ou deux. Il y a des mots qui sont embêtants quand vous allez dire des choses. Par exemple, le mot sécurité et sûreté. Alors malheureusement, les sciences et les techniques se développent toutes de façon un peu anarchique sans essayer de définir un vocabulaire figé dans le marbre, gravé et validé par l'académie des lettres, on va dire. Donc ça veut dire que des gens utilisent un vocabulaire qui est pas le même d'un domaine à l'autre pour dire la même chose ou le même mot veut dire des choses différentes selon le domaine. et vous avez les mots sécurité et sûreté qui selon les domaines veulent pas tout à fait dire la même chose. Alors grosso modo, il y a deux types. Il y a tout ce qui est on se protège contre les risques naturels, donc les pannes, les accidents, les aléas climatiques. Donc ça, moi je m'en occupe pas. D'accord ? Il y a tout ce qui est des protections contre les risques non naturels, donc les méchants. Malveillance, sabotage, attaque, etc. Et nous, ce qu'on fait en cybersécurité, c'est plutôt le deuxième. Alors, pour simplifier les choses, nos amis anglo-saxons évidemment traduisent exactement de l'opposé les trois quarts du temps. Alors, chez eux, safety, c'est la sécurité et security ou reliability, c'est sûreté. Donc ça veut dire que quand vous lisez des choses en français et en anglais, en plus, c'est le bazar. Bon, c'est comme ça. Il faut juste un courant. Et donc nous, cybersécurité, on s'occupe plutôt du caractère malveillant et pas du tout des pannes. Ok ? Alors, juste pour vous faire peur, on estime, alors ça c'est une estimation de, alors 3, c'était en 2016, c'était il y a un an, Microsoft, donc il y a une grosse équipe de sécurité, qui fait Windows, en particulier la sécurité de Windows, estimait qu'il y avait à peu près 12 personnes par seconde qui étaient attaquées. 12 personnes par seconde. Ça fait entre 300 et 400 millions par an de personnes attaquées. Alors vous allez me dire, c'est quand même, ça paraît beaucoup. Oui, parce que, évidemment, par exemple, quand j'ai un compte Facebook dormant qui est attaqué, s'il y a plusieurs vulnérabilités dans l'année qui sont exploitées plusieurs fois pour faire des attaques, ce même compte, il va être attaqué plusieurs fois, puisque les gens n'ont pas remis les bons paramètres de sécurité. Mais même si on se trompe d'un facteur 10, ça veut dire que, imaginons que ça soit un peu surestimé, c'est-à-dire que c'est quand même une par seconde. Donc pendant le temps de la conférence, vous aurez en milliers de personnes attaquées. D'accord ? des chiffres, on peut en trouver plein et moi, je suis toujours un peu embêté quand je dois en présenter, donc j'ai choisi des choses un petit peu, on va dire, j'espère neutres. Vous avez d'un côté les gens qui fabriquent des antivirus, par exemple, qui vous fournissent des rapports tous les ans, alors des jolies plaquettes avec des beaux logos, des beaux graphiques. Le problème, c'est qu'on a l'impression que tous leurs chiffres sont toujours un petit peu exagérés sur le nombre d'attaques. Il faut qu'ils vendent un petit peu ce qu'ils font. Puis vous avez de l'autre côté les opérateurs de télécommunications qui, eux, des fois, ont plutôt envie de dire ouf, ça ne s'est pas passé. Donc vont plutôt donner des chiffres un peu en dessous. Et donc quand vous faites la synthèse des chiffres d'un côté et des chiffres de l'autre, vous apercevez que si vous prenez le mieux, c'est peut-être probablement quelque chose qui n'est pas complètement faux. C'est mon avis personnel, je ne peux me tromper, mais quand vous faites la liste de plusieurs choses, c'est à peu près ça. Et Verizon, qui est un très gros opérateur télécom aux Etats-Unis, fait tous les ans un petit rapport, lui regarde, et donc il a regardé 70 organisations dans 61 pays. Et en moyenne, il faut quelques minutes un attaquant pour pouvoir mettre à mal votre système complet. Donc quand on parle d'attaques, on ne parle pas de choses qui prennent du temps. On parle de secondes ou de quelques minutes pour, par exemple, complètement mettre à sac toute votre entreprise. Bon, c'est un peu embêtant. L'estimation qui est sur la ligne du milieu, là, alors c'est un peu pluvieux, je crois. C'est janvier 2015, c'est dans le magazine anglais Fortune. C'est un interview de la directrice de l'assurance LUGS, d'accord, l'assurance des assurances, qui estimait à cette époque que la cybercriminualité coûtait à peu près 400 milliards, d'accord, de dollars par an aux entreprises. Je ne sais pas s'ils voyaient les chiffres, quand même, 400 milliards. Et en Europe, alors je n'ai pas réussi de trouver, enfin il y a plein de chiffres, il y a des chiffres qui disent qu'on perd à peu près en Europe 100 000 emplois par an, d'autres 600 000. Du fait de la cybercriminalité, voilà. Je ne sais pas lequel des deux est juste, mais enfin, même si c'est entre les deux, c'est quand même assez inquiétant. donc il faut lutter contre ça. Alors où est-ce qu'on a besoin de cybersécurité ? Partout. Je pense que chacun d'entre nous a probablement dans ses poches 4 ou 5 dispositifs de sécurité. On va commencer par les plus simples. Vous avez évidemment la carte bleue, votre carte vitale, carte bancaire, votre carte vitale, qui a aussi une puce de sécurité. Vous avez votre téléphone portable, qui en a probablement plus d'une, pour la plupart des téléphones. Vous avez vos tablettes, vos ordinateurs, etc. Et ça, c'est ce que vous voyez. Après, il y a des choses que vous voyez moins, mais par exemple, vos clés de voiture, votre voiture, elle a aussi un dispositif de sécurité. La voiture elle-même, alors j'ai mis celle de Gaston, alors celle de Gaston ne doit pas avoir beaucoup d'électronique dedans, donc c'est une valeur sûre d'un point de vue sécurité, sauf si c'est Gaston qui conduit. Les trains, les avions, évidemment, ils sont bourrés d'électronique. Il y a des problèmes de sécurité, on va dire, importants quand même. Tout ce qui est médical, aujourd'hui, les hôpitaux sont équipés d'équipements qui coûtent des sommes astronomiques et il faut les protéger, il faut protéger les dossiers des patients. La pharmacie, par exemple, dans l'hôpital qui distribue les médicaments à tous les patients, c'est quelque chose qui est informatisé. si ça, c'est attaqué, ça peut être très embêtant. Vous avez tout ce qui est Internet, évidemment, donc le réseau en lui-même, les box ADSL, le Wi-Fi, le Bluetooth, alors ça, c'est censé symboliser la télé payante. Alors la télé payante, c'est un des gros points problématiques de la sécurité, c'est que pour des raisons de compatibilité, quand ils diffusent dans plein pays, ils ont du mal à changer les décodeurs en plus, donc du coup, ils sont obligés des fois de garder des vieux systèmes dont ils savent qu'ils sont attaqués. Bon, c'est comme ça. Et puis, vous avez des choses comme par exemple le réseau de distribution d'eau, d'électricité, donc ça, c'est aussi des choses qui sont extrêmement sensibles. Ça, c'est censé représenter un centre de calcul, ça va être une photo d'une centre de calcul de chez Google. Et puis, alors vous avez d'autres choses, par exemple, le robot Curiosity qui est sur Mars. ce robot-là, une des hantises, c'est que le système soit piraté et que les pirates aillent faire cracher le robot dans un trou, encore dans un gouffre. Là, en termes de, ça serait embêtant, en termes de soupe. Et puis, évidemment, tout ce qui est militaire. Alors là, je vais commencer par vous montrer une première attaque. Alors, on va commencer à regarder un peu comment marche une machine. Alors, rassurez-vous, on ne va pas faire des choses très, très compliquées. imaginez, j'ai un programme qui, donc j'ai le réseau Internet au milieu là, et j'ai un programme qui va me permettre de me connecter sur un serveur de l'autre côté d'Internet. Par exemple, je ne sais pas, moi je regarde mon compte, savoir combien j'ai sur mon compte bancaire via Internet, et donc j'ai mon programme local qui va causer avec un programme distant sur le serveur pour pouvoir consulter mon compte. Alors, comment ça marche ? Alors, l'attaque, c'est une attaque qui a vraiment eu lieu et qui, on espère, n'existe plus. Elle a attaqué la mémoire du programme sur le serveur. Alors, une mémoire d'ordinateur, vous pouvez voir ça comme une espèce de grande bibliothèque avec des étages où je mets dans chaque étage, je mets une donnée, d'accord ? Et ces étages de bibliothèque, ils ont tous des numéros 1, 2, 3, 4, etc. Ça, c'est l'adresse de la case mémoire. Mon programme serveur, il tient dans la mémoire, donc il est logé quelque part dans la mémoire, donc il prend une certaine taille. Quand il s'exécute, il va réserver de l'espace pour pouvoir faire ses calculs internes. Donc, il va dire, voilà, je vais avoir besoin, mettons, de 1 méga octet de données, donc il va réserver de l'espace. Mais ce programme, il n'est pas tout seul à tourner sur la machine. Il y a d'autres choses qui se passent. Et en particulier, il y a le programme qui, lui, est la cible de l'attaque. Et comment fonctionne l'attaque ? Elle est relativement simple. Il y a eu une époque où, en fait, le système, par exemple, Windows, Android, Mac OS, Linux, etc. Alors, pas Linux, ça ne s'est jamais produit, mais Windows, ça s'est produit longtemps. Ne regardait même pas si on avait le droit d'écrire ou pas. Alors, ce qui se passait, c'était ça, c'est que j'écrivais un bloc, tout se passait bien. J'écrivais deux blocs, tout se passait bien. Et puis, j'écrivais à un moment donné, j'écrivais, j'étais en dehors de ma mémoire à moi, mais il n'y avait rien qui me disait que je n'avais pas le droit de le faire. Et donc, je commençais à écraser ce qu'il y avait après. Et du coup, je pouvais remplacer le début du programme d'après. Et si le programme d'après, c'est un système de sécurité, la sécurité, de plus. Maintenant, on a une petite crainte avec des tout petits dispositifs, par exemple, comme dans l'Internet des objets où il n'y a pas de système d'exploitation, il faudra que les programmeurs fassent extrêmement attention à ce que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Parce que si vous avez personne qui vérifie que vous avez le droit ou pas d'écrire, ça peut être très embêtant. Donc là, on piratait le début du programme cible. Alors évidemment, il faut un peu de chance, il faut que le programme cible soit juste après, etc. Mais les gens savaient faire en sorte que ça se produise et statistiquement, ça se produisait suffisamment souvent pour que ça puisse être exploité. Alors pour se protéger, évidemment, il faut avoir quelque chose, une espèce de chef d'orchestre qui vous dit je vais écrire quelque part, j'ai le droit, j'ai pas le droit, et si j'ai pas le droit, il nous jette et il nous empêche de le faire. Donc ça, on peut le faire et c'est fait dans la plupart des systèmes aujourd'hui, donc ce genre d'attaque n'a plus lieu. Alors une autre attaque qui est par contre beaucoup plus récente, imaginez que Alice et Bob veuillent communiquer. Donc ils communiquent alors en cryptographie, en sécurité, on aime bien appeler nos interlocuteurs Alice et Bob, d'accord ? Parce que c'est un peu plus joli que A et B, c'est moins matheux. Donc Alice et Bob, imaginez qu'au milieu, il y ait un pirate qui se fasse passer du côté d'Alice pour Bob et du côté de Bob pour Alice. donc il y a un faux Bob et une fausse Alice. Mais il va pouvoir intercepter toutes les communications. Il va pouvoir se faire passer pour Bob auprès d'Alice et il va pouvoir se faire passer pour Alice auprès de Bob. Alors Alice et Bob, ça peut être qui ? Par exemple, ça peut être votre terminal bancaire. Quand vous mettez votre carte bleue dans une petite boîte où vous tapez votre code là, quand c'est ici, en France, tout se passe bien, quand vous êtes à l'autre bout de la planète, qu'est-ce qui vous dit que le terminal bancaire dans lequel vous mettez votre carte bleue, il est bien sécurisé ? Pas grand-chose, le système bancaire, mais pas forcément. Donc il y a eu une époque où il y a eu des attaques comme ça où les gens étaient capables de récupérer les identifiants, coordonnées de compte, etc. pendant que vous l'utilisiez pour faire d'autres achats. Aujourd'hui, ça se produit toujours avec le sans contact. Si vous avez une carte bleue sans contact, les NFC là, il n'y a pas de vérification, rien du tout. Donc ça veut dire qu'on peut intercepter et mettre quelqu'un au milieu qui lui va faire aussi des achats. C'est pour ça que les achats sont limités en montant. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de NFC, c'est juste que... Si vous perdez quelque chose, de toute façon, c'est une vingtaine d'euros suivant les banques, une trentaine d'euros, ce n'est pas énorme. Mais fois l'ombre, les pirates, ça les intéresse de multiplier ça. En 2009, les Israéliens avaient un système de vote avec une espèce de petite carte, un petit badge d'accès dans lequel il y avait une puce. Ce truc-là a été piraté et les pirates étaient capables d'augmenter le nombre de votes pour un candidat ou d'écroître le nombre de votes pour un autre candidat. En termes de démocratie, ça reste moyen. Et puis, il y en a eu plein, des comme ça. Alors, comment on peut se protéger ? Il y a des protections, on va dire, assez efficaces. Il y en a une qui est très bien, qui s'appelle l'utilisation d'un tir de confiance. Alors, le tir de confiance, c'est mon petit garde en bas, là. C'est quelqu'un à qui on va faire confiance et qu'on va interroger pour savoir si, oui ou non, la personne avec laquelle on communique a bien l'air d'être celle qu'elle prétend. Alors, comment ça fonctionne ? Ce n'est pas très compliqué. Alice va donner son identifiant au tir de confiance. Elle va s'identifier auprès du tir de confiance. Bob va faire pareil. Du coup, le tir de confiance, il connaît bien Bob et Alice. Il n'y a pas de problème. Maintenant, quand Alice va vouloir faire une communication avec Bob, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va demander l'identifiant de Bob à Bob. Elle va aussi demander l'identifiant de Bob au tir de confiance. Elle va les comparer. Si c'est les mêmes, c'est que Bob, il ne ment pas. C'est le vrai Bob, puisque c'est le même identifiant qui était chez le tir de confiance. Et si mon pirate arrive au milieu, là, qu'est-ce qui se passe ? Pardon. Alors, il demande quel est l'identifiant à Bob. Alice demande l'identifiant à Bob. En même temps, elle demande l'identifiant de Bob au tir de confiance. Les deux répondent. Et comme c'est le bon Bob qui a bien donné son identifiant à lui, celui, l'identifiant qui est là et l'identifiant qui est là, c'est le même. Donc du coup, en les comparant, Alice sait qu'elle parle bien à Bob. Et mon pirate, s'il arrive au milieu, là, il est embêté, parce que lui, l'identifiant de Bob, quand Bob l'a échangé avec le tir de confiance, il a fait ça de façon de sécurisé. Donc le pirate, il n'a pas pu accéder à cet identifiant. Donc le pirate, lui, il est bloqué. Alors ça, par exemple, ça permettrait de ne pas avoir de problème avec tout ce qui est NFC, tout ce qui est sans contact, etc., ou plein de choses, de protocoles sur Internet. Mais ça pose un problème. C'est qu'il faut payer le tir de confiance. Donc aujourd'hui, la sécurité, c'est quelque chose qui a un coût d'accord ? On sait sécuriser, mais ça veut dire qu'il faut être capable de payer le coût de la sécurité. Et par exemple, le système bancaire, il est basé sur les cartes bancaires. On sait que le système bancaire dit, voilà, j'accepte un certain niveau de fraude, ça me coûte moins cher de rembourser les gens que de déployer un système pour pouvoir mettre en place une sécurité plus forte. Donc il y a un moment, une espèce de compromis à faire entre le niveau de sécurité que vous voulez obtenir et puis ce que vous avez réellement en termes de robustesse et puis en termes de coût d'utilisation. Si on vous dit vos frais de compte augmentent, c'est peut-être pas très vendeur. Alors en pratique, c'est pas tout à fait comme ça qu'on fait parce que si le tir de confiance donne l'identifiant de Bob à Alice, Alice, elle le connaît. Elle peut être méchante elle aussi. Donc ces choses sont un tout petit peu plus compliquées dans la réalité. Mais le principe c'est à peu près basé sur ça. Alors en parlant de tir de confiance, un petit exemple. Vous avez tous créé des comptes à un moment donné pour vous identifier dans différents services et dans beaucoup de ces comptes on vous a demandé de fournir une paire questions-réponses pour pouvoir retrouver votre mot de passe. Ouais, vous avez déjà j'ai arrivé je suppose souvent. Et combien il y a de systèmes qui vous proposent comme question par défaut le nom de jeune fille de votre mère ? Il y en a un paquet. Ouais mais le problème du nom de jeune fille de votre mère c'est que si vous avez un compte Facebook que votre maman avait un compte Facebook ou que dans votre famille il y a un fou de généalogie qui a aussi mis dans son compte Facebook l'ensemble de la famille, le nom de jeune fille de votre mère qui a 20 ans c'était une bonne idée le nom de jeune fille de votre mère avant qu'un pirate le devine c'était fort peu probable. Aujourd'hui c'est trivial de savoir le nom de jeune fille de peu près tout le monde. C'est sur Internet. Donc clairement mettre des questions que vous allez pouvoir trouver sur Internet c'est pas une bonne idée. Alors vous connaissez peut-être l'excellent roman d'Orwell 1984 Big Brother is watching you aujourd'hui non seulement Big Brother il est partout mais en plus nous on l'aide puisqu'on met plein d'informations à sa disposition. D'accord ? Donc faites attention. Alors on va faire une attaque un petit peu plus compliquée et pour ça j'ai besoin de rentrer du texte dans une machine pour vous montrer comment ça marche. Alors dans une machine on va stocker des caractères alors un caractère c'est une lettre d'un alphabet par exemple c'est les lettres qui vont entre A majuscule Z majuscule et B minuscule jusqu'à Z minuscule. D'accord ? Ça c'est un caractère une lettre. Leur machine ils sont pas stockés comme ça ils sont stockés comme des suites de nombres et un caractère c'est une valeur mathématique c'est un entier souvent entre 0 et 255 et par exemple A il est codé 65 B 66 C 67 etc. Et une chaîne de caractères c'est une liste de lettres d'accord ? Un petit bout de texte et par exemple la chaîne de caractères Armor Science dans ma machine ou dans la machine qui est ici ça se code comme ça 65 114 109 etc. Un petit bout de mémoire avec des chiffres Et comment on fait pour savoir si un caractère est égal à un autre ? En fait on fait la différence des valeurs mathématiques par exemple je veux regarder si le alors ça n de 0 ça veut dire c'est le caractère le zéroième caractère alors en informatique on commence pas à 1 on commence à 0 bon c'est comme ça donc M de 0 c'est A M de 1 c'est R M de 2 c'est M etc. Et si je veux savoir si M de 0 est égal à M de 1 je fais la différence 165 moins 114 ils sont différents la différence ne fait pas 0 d'accord ? Donc c'est pas le même caractère Ok ? Alors comment on utilise ça ? Maintenant je vais prendre mon alphabet il y a L lettres dedans d'accord ? L donc j'ai une chaîne de caractères qui L va être composée de N caractères et pour chaque caractère j'ai L possibilités donc mathématiquement j'ai combien de mots de passe possibles j'en ai ce qu'on appelle L puissance N c'est L fois L fois L le tout N fois d'accord ? Alors je vais vous donner des exemples numériques ça sera plus parlant si je prends un alphabet avec juste 2 caractères A et B donc L c'est 2 il y a 2 caractères dans l'alphabet j'ai 3 caractères dans ma chaîne de caractères j'ai combien de combinaisons j'en ai 2 puissance 3 2 fois 2 fois 2 ça fait 8 d'accord ? Et les 8 combinaisons elles sont en bas et vous pouvez bien voir que là on n'en a pas oublié Si maintenant je prends mon exemple un peu plus rigolo et un peu plus utile avec les lettres d'accord ? les 26 lettres capitales les 26 lettres majuscules et minuscules ok ? Donc j'ai L égale 52 2 fois 26 et puis j'ai N égale 8 pour 8 caractères au total Combien il y a de mots de passe possibles ? Il y en a 53 000 milliards de mots de passe possibles avec simplement 52 lettres et 8 caractères d'accord ? Un bon nombre on va se dire et maintenant on va faire un programme qui va vérifier un mot de passe alors ça vous l'avez partout vous l'avez dans votre téléphone quand vous rentrez votre code PIN vous l'avez dans votre ordinateur quand vous vous connectez sur votre machine vous avez partout des mots de passe à vérifier Donc un programme de vérification de mots de passe en entrée ça va prendre le mot de passe qui est donné par l'utilisateur alors je vais supposer qu'il fait 8 caractères le mot de passe de référence qui doit rester secret qui fait 8 caractères et la sortie du programme elle vaut 0 ou 1 d'accord ? un bit qui dit 1 c'est autorisé 0 c'est pas autorisé alors voilà un premier programme alors je vais essayer de vous expliquer comment ça marche donc ça c'est les lignes du programme la première ligne c'est je dis tu vas faire une boucle qui pour chaque position P entre 0 et 7 d'accord ? mon mot de passe il fait 8 caractères donc le premier élément c'est le 0ème le deuxième c'est le 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 donc je vais parcourir toutes les lettres de mon mot de passe depuis le 0 jusqu'au 7 et je vais faire quoi ? donc ça la boucle elle fait toute cette longueur là je vais regarder est-ce que le caractère qui a été rentré ou rampé par l'utilisateur est différent du caractère du mot de passe secret ok ? si c'est le cas alors je dis c'est pas le bon puis que c'est différent d'accord ? donc je sors du programme avec la valeur 0 et je m'arrête ok ? sinon donc je vais faire ça pour toutes les valeurs de P donc ça ça va boucler ici là quand j'aurai fait mes 8 tours de boucle et que je serai sorti ça voudra dire que tous les caractères étaient tous les bons et donc je vais sortir avec la valeur 1 qui dit c'est le bon mot de passe alors ça c'est pas bien du tout c'est un mauvais programme il est très vulnérable parce que le temps d'exécution il varie en fonction du nombre de bons caractères alors comment ça marche ? vous allez voir c'est tout simple le temps il est comme ça à l'horizontale là au premier coup je compare le caractère 0 d'accord ? le premier des 8 si c'est différent je sors et le temps de calcul je vais compter ça ça prend un temps 1 d'accord ? donc le temps de calcul c'est 1 si maintenant c'est le même je passe au suivant alors lui il peut être aussi bon ou pas bon s'il est pas bon je sors en répondant 0 d'accord ? mais le temps de calcul j'aurais eu 1 plus 1 2 pardon 1 plus 1 ça fait 2 donc j'aurais un temps de calcul c'est 2 d'accord ? en 2 unités de temps et etc. etc. et ça c'est embêtant parce que maintenant j'ai plus besoin d'essayer toutes les possibilités je peux simplement tester les L possibilités ici sur le premier caractère et parmi les L il y en a une de bonne donc elles vont toutes donner un temps de calcul de 1 sauf celle qui est pas bonne celle qui est pas bonne je vais passer au suivant donc le temps de calcul sera un peu plus grand et comme ça de proche en proche je vais avoir celle-ci puis celle-ci et donc au final je suis très embêté parce que maintenant le nombre de tests à faire ici en mesurant en chronométrant le temps d'exécution de mon programme c'est plus L puissance N c'est L fois N d'accord ? et ça c'est pas bien puisque dans le cas de mon alphabet là tout à l'heure j'avais 53 000 milliards maintenant j'en ai plus que 416 donc mon programme là il est très mauvais il est très mauvais celui-là malheureusement des programmes comme ça il y en a encore plein dans les machines alors pas forcément pour entrer les mots de passe mais pour d'autres choses au niveau réseau etc alors comment on peut se protéger ? il faudrait tout le temps avoir le même temps de calcul alors voilà une possibilité c'est que je vais mettre une espèce de petite variable X là qui va compter le nombre de bons caractères je vais faire ma boucle si le caractère que je teste il est bon alors je fais plus 1 s'il est pas bon je fais moins 1 et à la fin je vais comparer à 8 si c'est 8 alors je sais que j'avais fait que des bonnes comparaisons et je dis ok autorisé sinon je sors avec 0 en disant pas autorisé et donc ça ça marche en pratique c'est pas tout à fait suffisant parce qu'il y a d'autres types d'attaques mais c'est quand même un peu mieux alors maintenant pour finir je vais vous parler d'attaques par canaux cachés alors attaques par canaux cachés est-ce que c'est nouveau même si les gens n'en parlent pas beaucoup pas vraiment vous connaissez tous vous avez tous vu à un moment donné dans un film un James Bond ou je ne sais pas quoi quelqu'un qui écoute avec un stéthoscope une porte de coffre-fort toujours fait halluciner le nombre de coffre-fort qu'on ouvre avec un stéthoscope je pense que dans les années 60 ça doit être un bon investissement le stéthoscope alors qu'est-ce qu'il fait notre petit dédé des doigts de fée il écoute avec son stéthoscope le son que fait la serrure il va être capable de distinguer les bons sons des mauvais sons d'accord ceux qui correspondent à la bonne position de la serrure de ceux qui correspondent à la mauvaise position de la serrure alors ça vous voyez c'est pas nouveau ça existe depuis des siècles de façon détournée et en particulier nous ce qu'on vient de faire ici là c'est exactement ça j'ai pas attaqué internet j'ai pas attaqué la machine j'ai écouté j'ai mesuré le temps de calcul du programme le temps qui met à s'exécuter donc ça c'est finalement un canal caché et qu'est-ce que sont les canaux cachés ? c'est un peu tout ce qui rentre et qui sort de l'ordinateur donc c'est son temps de calcul d'accord physiquement donc le temps sa consommation d'énergie donc le courant électrique qui passe dans la puce le rayonnement électromagnétique qui est émis par la puce vous savez que quand un courant passe dans un conducteur il émet un champ électromagnétique donc ça c'est aussi mesurable la température le bruit votre circuit comme c'est quelque chose du courant qui passe en fait il y a des conducteurs qui se rétractent et se dilactent et donc si vous avez des micros extrêmement sensibles vous pouvez écouter un espèce de petit c'est un peu comme des grillons très faibles le bruit que fait un circuit et là on est capable du coup aussi de mesurer le bruit et de faire des attaques et puis plein d'autres choses alors comment on fait ces attaques là ? alors c'est relativement simple à expliquer après en mettre en oeuvre c'est un petit peu moins simple vous avez votre puce électronique ici là et par exemple le canal caché que je vais écouter c'est par exemple la consommation d'énergie donc je vais me brancher sur les petites pattes du circuit et je vais essayer de mesurer le courant qui rentre ou qui sort du circuit en permanence dans le temps et ça je vais l'enregistrer on appelle ça faire une trace donc pour ça j'ai un oscilloscope je vais pouvoir mesurer le courant qui rentre et qui sort dans le circuit en permanence et je vais pouvoir ici sortir des traces donc ça c'est le temps ici en horizontal et ici là c'est le courant électrique et vous voyez des espèces de de motifs là qui apparaissent on va voir à quoi ça correspond et ces traces là je les envoie à un serveur de calcul qui lui va essayer de trouver les clés secrètes alors voilà à quoi correspond à peu près un banc d'attaque donc ça c'est la photo du banc d'attaque que j'avais à l'ENSAT en 2009-2010 c'est notre premier équipement voilà donc vous avez ici vous reconnaissez donc un ordinateur avec son écran un oscilloscope bon ça c'est quelques milliers d'euros ça c'est un peu plus on va dire c'est des oscilloscopes à peu près entre 10 et 15 000 euros une alimentation pour fournir du courant au circuit le circuit qui est attaqué alors on ne le voit pas très bien mais c'est le tout petit truc qui est là et puis là alors on ne voit pas très bien mais il y a une espèce de petit dispositif électronique c'est ce qu'on appelle une sonde c'est un petit dispositif électronique qui va venir mesurer le courant qui passe dans le circuit et puis donc on envoie les informations qui sont lues par l'oscilloscope à la machine pour faire du traitement alors qu'est-ce qu'on sait faire alors ça c'est issu d'un papier c'est le premier papier 1984 ou 1985 dans la communauté sur l'attaque des cartes des cartes à puces vous avez le temps ici en horizontal ici vous avez le courant qui est mesuré et là quand vous regardez ça déjà vous apprenez plein de choses c'est que il a l'air de se passer quelque chose au début des choses ici et puis là on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est fait de façon répétitive ça c'est une boucle d'accord la boucle de tout à l'heure quelque chose on faisait nous on allait de 0 jusqu'à 7 ben là ça va par exemple de 1 jusqu'à 16 et ça pour les gens qui ont fait de la crypto des choses où il se passe des choses 16 fois c'est ce qu'on appelle le Data Encryption Standard de 1976 des américains c'est un système de cryptographie ça s'appelle le DOS donc là on sait que c'est sûrement le DOS qui est utilisé donc là j'ai fait du reverse engineering sans ouvrir la puce j'ai juste écouté la puce et je sais quel est le crypto système qui est utilisé donc je vais pouvoir avoir le découpage du programme donc pouvoir avoir l'algorithme et puis je vais pouvoir déterminer les choses alors comment est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant des choses un peu plus subtiles imaginez que j'ai un programme comme ça alors ça c'est la version on va dire anglaise de tout à l'heure donc si alors je vais faire une boucle ma boucle ici là je vais promener l'indice i de 1 jusqu'à n et tout ça ça va être fait donc pour i qui varie de 1 jusqu'à n si la valeur a de i ici donc au rang i elle vaut 0 alors je fais une addition sinon je fais une multiplication une machine c'est un peu comme nous les additions c'est facile les multiplications c'est un peu plus dur donc ça veut dire que le courant qu'on consomme pour faire une multiplication il est un peu plus haut un peu plus grand et le temps de calcul pour faire une multiplication est un peu plus grand que quand c'est une addition donc ça veut dire une chose ça veut dire que si ici je prends donc le temps toujours en horizontal ici le courant si par exemple là c'est les bits de la clé secrète qui doit normalement rester secrète là c'est 0,1 etc ça veut dire que ça c'est le courant consommé pour l'addition ça c'est le courant consommé pour la multiplication donc du coup je vais avoir des bâtons qui sont plus ou moins hauts qui sont révélateurs de l'instruction qui est faite et pour le temps de calcul c'est exactement la même chose le temps de la multiplication est plus grand que le temps de l'addition donc je vais aussi avoir cet aspect là alors ça c'est un peu idéalisé maintenant voilà une vraie trace donc ça c'est une carte à puce qui tournait vous voyez à la fréquence de 3 et quelques mégahertz vos cartes à puce d'aujourd'hui ne tournent pas beaucoup plus vite 20 mégahertz ou quelque chose comme ça 20 millions de coups d'horloge par seconde et là vous voyez que ça a l'air de se ressembler sauf si je vous montre maintenant ici alors ça c'est un cycle horloge il y a une opération qui est faite et vous voyez ici que alors la fin elle a l'air de se reproduire de la même façon en haut et en bas par contre le début c'est pas la même chose où est l'addition où est la multiplication d'après ce que je vous ai dit l'addition c'est plus court et ça consomme moins donc c'est en bas si je sais que ça c'est une multiplication et ça c'est une addition ça veut dire que le bit de la clé secrète il vaut combien je remonte je sais que quand le bit vaut 0 je fais une addition et quand le bit vaut 1 je fais une multiplication donc là je sais que j'ai fait une multiplication et là je sais que j'ai fait pardon jusqu'au bout et là je sais que j'ai fait une addition donc je vois passer les bits de clé secrète sur l'écran de nos scélioscopes donc les attaques c'est pas seulement attaquer les réseaux ça peut aller beaucoup plus loin on peut un petit peu ausculter les composants électroniques et récupérer de l'information sur ce qui est manipulé dedans alors ah j'ai pas défini alors l'acronyme SPA c'est Simple Power Analysis c'est l'analyse en puissance simple c'est la base l'attaque de base vous avez un algorithme donc une méthode de calcul donc ma boucle de tout à l'heure là cet algorithme il va engendrer une différence de comportement à l'exécution c'est-à-dire que l'exécution il se passe pas toujours la même chose et cette différence de comportement en fait elle va elle-même engendrer une différence mesurable physiquement dans la trace par exemple le courant il est petit ou il est grand ça veut dire que moi par rétro-ingénierie j'ai un lien direct entre ce que je vois sur la trace et ce qui s'est passé dans l'algorithme donc c'est là la vulnérabilité on analyse ce qui sort sur l'oscilloscope et on retrouve les informations qui sont dedans alors ça on peut l'avoir à plein d'endroits alors évidemment sur les valeurs qu'on manipule le contrôle c'est par exemple les instructions qui sont effectuées par votre processeur et beaucoup de petits processeurs par exemple quand vous faites une instruction ou une autre ils ont pas du tout la même tête au niveau courant de ce qui sort du circuit donc ça on est capable par exemple sur certains processeurs de savoir exactement ce qui est fait dans le processeur de 15 ans donc ça c'est un petit peu embêtant quand même alors on peut faire un petit peu mieux parce que là il faut quand même se brancher sur le circuit maintenant je ne suis même pas obligé d'ouvrir la carte électronique de me brancher j'ai juste besoin de poser une sonde électromagnétique alors c'est quoi une sonde électromagnétique c'est une espèce de bobine une petite antenne d'accord que je vais venir coller sur le circuit et puis tout à l'heure je vous disais un fil électrique dans lequel passe un courant ça crée un rayonnement électromagnétique évidemment physique il y a le dual le contraire donc j'ai un rayonnement électromagnétique je mets un fil ça fait passer un courant et donc le rayonnement électromagnétique qui passe à l'intérieur de ma bobine ça va engendrer un courant dans la bobine que je vais mesurer avec mon oscilloscope alors je peux faire une grosse bobine qui mesure tout le circuit ça c'est facile je peux faire maintenant des microsondes donc des toutes petites bobines qui font alors on sait faire quelques dizaines de microns d'accord donc des millième de millimètres et donc on va pouvoir ça c'est par exemple des sondes alors il y a des grosses et puis des toutes petites et certaines même c'est un espèce comme un stylo et c'est le bout du stylo où il y a la bobine et on va même pouvoir aller un petit peu plus loin c'est que je vais coller le circuit sur une espèce de petite table motorisée qui va être capable de bouger le circuit un tout petit peu et donc je vais pouvoir mesurer en chaque point du circuit ce qu'on appelle faire une cartographie je vais mesurer ce qui se passe à différents endroits et je sais exactement tout ce qu'il y a dans le circuit et donc là on attaque un grand nombre de circuits avec ça alors comment on se protège de ça ? ça c'est évidemment les attaques ultimes ce que je vous ai présenté avant c'est des attaques qui normalement aujourd'hui n'ont plus lieu ça par contre c'est des attaques qui sont toujours embêtantes aujourd'hui et donc c'est ce sur quoi on travaille nous en particulier alors on peut soit mettre en place un dispositif de protection soit modifier le dispositif original pour supprimer la vulnérabilité d'accord ? donc ça on fait ça régulièrement alors on peut par exemple mettre un blindage alors vous mettez une espèce de grillage très fin autour du circuit et là le rayonnement électromagnétique qui sera plus mesurable vous pouvez faire en sorte que les temps de calcul soient toujours les mêmes d'accord ? donc le temps de calcul est uniforme alors on dit uniformisé vous pouvez aussi faire des circuits qui consomment toujours la même chose quelles que soient les opérations qui sont faites alors là c'est un peu plus compliqué quand même à faire puis vous pouvez faire plein de choses vous pouvez par exemple faire du bruit faire des instructions qui ne servent à rien alors attention faire des instructions qui ne servent à rien les gens qui font des télécommunications depuis des décennies ils ont des très bons algorithmes pour enlever le bruit donc attention ce n'est pas forcément une bonne idée et puis on peut faire plein de choses au niveau électronique je vais juste vous donner un exemple de ce qu'on a fait avec une doctorante qui était à Lagnon et qui a soutenu sa thèse en 2012 vous voyez ici là toujours le temps en horizontal et ici l'équivalent du courant qui est consommé et ce que vous voyez ici là c'est des opérations importantes d'un cryptosystème et ce qui est embêtant c'est que l'attaquant là il sait exactement le nombre d'opérations qu'on fait quand elles commencent et quand elles terminent ce n'est pas exactement les valeurs qu'on manipule mais ce n'est pas très grave parce qu'il réussit quand même à retrouver des informations par cette analyse là et donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a changé les circuits avec différents types de protections où maintenant vous voyez que le temps de calcul alors il y a toujours les mêmes opérations qui sont faites le temps de calcul maintenant on ne voit plus apparaître de motif alors là c'est une version non protégée pour pouvoir faire des évaluations et là vous avez l'impression que les opérations qui étaient de là à là de là à là etc maintenant elles sont de là à ici d'ici à ici mais pas du tout ça en fait c'est de l'activité fantôme on fait croire à l'attaquant puis il y a des opérations à ce moment là mais pas du tout c'est à dire qu'on a refait complètement le système de calcul du processeur pour pas qu'il ait ces motifs qui apparaissent ici ok donc ça c'est des choses qu'on fait depuis quelques années et qu'on continue à faire bien donc je vais arrêter pour les attaques on pourrait passer des heures encore en détaillé je suis incapable de vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire pour vous protéger ça dépend de plein de choses qu'est-ce que vous voulez faire quel système vous avez à quoi il vous sert j'en sais rien par contre il y a des gens en France dont c'est le boulot et qui font ça très bien ça s'appelle l'ANSI l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information vous pouvez aller voir leur site web c'est un site web qui est extrêmement bien fait et il y a des choses pour tous les types de personnes vous avez les entreprises les administrations et aussi les particuliers vous avez tous ces guides ici là qui sont des petits des petits documents alors qu'ils font en général 10, 15, 20 pages pas plus et vous avez donc comment on utilise l'informatique en général qu'est-ce qu'il faut faire pas faire quand vous partez en mission par exemple avec votre téléphone votre tablet qu'est-ce qu'il faut pas faire comment on sécurise un site web wifi etc par exemple la sécurité des mots de passe comment ça marche donc vous avez plein de petits guides là-dessus et c'est eux en particulier l'ANSI qui va réglementer les certifications qui ont lieu au niveau national d'accord donc voilà c'est un site extrêmement sérieux et qui est vraiment fait pour être lu et tous les documents qui sont là c'est des documents qui sont pas techniques du tout il y a plein de petits schémas avec des explications c'est vraiment c'est bien fait les gens ont pris beaucoup de temps donc n'hésitez pas à aller voir ok conclusion alors très partielle puisque ce qu'on voit c'est qu'un tout petit bout de la cybersécurité alors les attaques sont de plus en plus performantes d'accord vous avez entendu parler probablement de voitures où les gens démarraient à distance des voitures rentraient dedans enfin ouvraient les voitures les démarraient etc des choses plus inquiétantes sur des systèmes de transport où on arrive à sortir des trains d'atterrissage d'avions en vol voilà c'est pas des choses qui sont bon mais comme ça il y en a de plus en plus et c'est un peu embêtant alors heureusement quand même la sécurité est quelque chose qui est pris en compte de façon extrêmement sérieuse mais ça va avoir un coût énorme donc il faudra faire attention et aujourd'hui gardez bien l'esprit que la sécurité c'est à tous les niveaux il n'y a pas des choses importantes et des choses pas importantes si ça se trouve le maillon faible c'est le truc que vous jugez pas important vous avez ouvert la porte à tout un réseau derrière et après c'est le réseau qui lui va être attaqué donc il n'y a pas de choses peu importantes évidemment sécuriser c'est quelque chose qui a un coût parce qu'il faut modifier les choses rajouter des choses former les gens voilà donc c'est un coût et il faut se poser la question de est-ce que c'est raisonnable par exemple si je veux sécuriser je ne sais pas l'accès de ma maison je n'ai peut-être pas besoin de mettre une porte d'entrée de coffre-fort de grosse banque par contre ça serait bien que la porte d'entrée de ma maison ne soit pas en carton pour le système informatique c'est exactement la même chose donc il y a un compromis à avoir le coût de la sécurisation c'est quelque chose qui a un modèle économique derrière c'est que je peux avoir une sécurité extrêmement forte alors la sécurité absolue ça n'existe pas par contre une sécurité très forte c'est toujours possible c'est juste que ça a un coût prohibitif en termes de mise en place et surtout en termes de par exemple si je vous dis vous allez changer vos mots de passe toutes les semaines ça ne va pas marcher d'accord ça va être pire qu'avant parce que là tout le monde aura des post-it sur les écrans donc ça ne marchera pas donc il y a finalement une fonction entre la valeur du secret et le type d'attaquant dont on veut se protéger pour savoir ce qu'on va faire et la sécurité alors c'est ça qui est génial pour nous chercheurs c'est que ça fait appel à tout aujourd'hui ça fait appel alors côté théorique mathématique donc on a pas mal de collaborations avec le laboratoire IRMAR laboratoire de maths de la fac de Rennes où il y a des gens extrêmement renommés au niveau mondial ça fait appel à beaucoup d'informatique évidemment beaucoup de micro électronique tout ce qui tourne en informatique finalement ça tourne toujours sur une puce électronique quelle qu'elle soit que vous la qu'elle soit grosse petite que vous la voyez ou pas ça fait appel de plus en plus à des aspects de droit c'est que maintenant il va falloir protéger les gens au tribunal que ça soit effectif les sciences sociales par exemple quand est-ce qu'il faut faire changer les mots de passe il y a des gens qui font des études là-dessus est-ce que les gens vont suivre les directives de sécurité ou pas seulement comment elles sont compliquées donc c'est pluridisciplinaire et c'est assez rigolo alors maintenant les choses un peu plus inquiétantes on va dire en France on estime qu'il faut à peu près 10 000 ingénieurs techniciens formés en sécurité dans les prochaines années là maintenant tout de suite voilà donc il y a pour ceux les jeunes qui veulent un job sans problème vous faites un cursus cybersécurité n'importe où en France vous n'avez même pas le temps pardon vous n'avez même pas besoin de sortir de l'école pour avoir plein de propositions de poste il n'y a pas de problème là-dessus c'est automatique on a même du mal à certains endroits à faire en sorte que les étudiants aillent jusqu'au bout par exemple soutiennent leur soutenance de stage ils sont déjà dans l'entreprise avant ils sont tout de suite vampirisés par les entreprises parce qu'ils en ont vraiment besoin et la Bretagne est le fer de lance au niveau français de cybersécurité puisque le gouvernement a choisi la Bretagne pour accueillir le pôle d'excellence cyber le PEC qui est quelque chose qui regroupe les gros industriels essentiellement les grands groupes les PMI ça commence et tout ce qui est recherche et formation donc toutes les universités bretonnes sont partie prenante dans le PEC les laboratoires de recherche on travaille pour le PEC et on a des formations donc on partage les compétences etc donc la Bretagne est le lieu français pour la cybersécurité pour les prochaines années ou au moins jusqu'au mois de mai après on verra voilà et j'en ai fini pour la présentation merci beaucoup merci beaucoup et j'en ai fini Sous-titrage ST' 501